Welcome to... The Jean-Baptiste Show ! Oh come on ! Si vous êtes là, c'est que vous vous posez une de ces trois questions. C'est quoi Doom ? Doom c'est ça. C'est bien Doom. Doom c'est... Quel est le sens de mon existence ? 17 ans après avoir emboîté le pas à Wolfenstein 3D, pour s'approprier et populariser le genre du FPS, le succès planétaire de Doom érigea la série au statut de divinité vidéoludique. Et à juste titre, quand on voit que c'est 15 dernières années, les jeux vidéo sont littéralement en overdose de jeu de tir, au point qu'un joueur occasionnel sera plus apte à jouer à un FPS qu'à un plateformer. ID Software, un des derniers studios pionni du jeu vidéo à être encore en vie, étant définitivement trop orangé pour mourir à l'image de leur divin Doom Slayer, décidèrent qu'il était temps pour lui de remonter du monde des damnés, pour sauver les misérables carcasses que nous sommes devenus. Perdus dans les limbes des jeux de tir étroits au design claustrophobique qui tentent misérablement de brandir leur bouclier narratif, dans l'espoir de nous faire oublier que ce genre saturé est devenu fade ou insipide, jusqu'à ce que le Slayer vienne nous susurrer à l'oreille. Tu te rappelles ? Qu'un jeu de tir, c'est quand même mieux quand on peut tirer, non ? Au lieu d'être coincé la majorité du temps dans des cinématiques interminables pour enchaîner des niveaux tous identiques, dans des jeux auxquels on a déjà joué 15 fois sous différents noms, il est temps de sortir de ce cauchemar interminable pour réincarner le cauchemar en personne. Et en 2016, Doom a été un succès critique. Il était revenu d'entre les morts pour foutre des claques à grands coups de tronçonneuse. Là où tant d'autres avaient échoué, Doom avait rendu ses lettres de noblesse au FPS, et remis au goût du jour le Fast FPS. Ce même Fast FPS devenu un sous-genre des jeux de tir à la première personne, alors qu'il était pourtant son origine. Moins de blabla, plus d'armes et plus de mouvements, tout ça au rythme des rives de l'incroyable Mike Gordon. Un shot d'adrénaline pur, érigeant le jeu au panthéon des œuvres de cette divine année 2016. Mais c'était insuffisant pour le commun des mortels. Des écrits impis se propageaient. C'est trop lent. C'est trop facile pour un Doom. C'est trop fermé. Ca manque d'une histoire. Ces mots ont formé l'hérésie qui aurait pu mener Doom à sa perte. Comment faire mieux sans détruire ce qui fait de Doom ? Doom ! C'était impossible. Et pourtant, pendant 4 ans, ID Software plongea ses mains dans les entrailles de Doom 1, Doom 2 et Doom 64. Pour nous servir le jeu qu'on ne savait même pas qu'on voulait. Prouvant une fois de plus qu'envers et contre tout, Doom est éternel ! Alors je pourrais vous lire sobrement la liste de courses qu'Idi Software ont récupéré sur les cadavres des anciens Doom, roskines d'armes, d'objets de démons encore plus proches du design originel, la vitesse et l'emphase sur les mouvements plus prononcés qu'en 2016, son exploration plus réussie aussi, lui donnant une vraie rejouabilité pour aller collecter toutes les petites statuettes trop mignonnes devant le regard accablé de certains spectateurs qui étaient venus voir du tartare de démons, quand ce n'est pas pour collectionner des améliorations pour les 15 milliards de trucs qu'il y a à améliorer. Au point qu'on se demande si on n'est pas dans un RPG ! Mais le pire, c'est que j'aurais pu vous parler de... l'histoire ! Une histoire dans Doom ! Putain, elle est excellente celle-là ! Non mais est-ce qu'on demande à Mario pourquoi c'est un putain de plombier qui va sauver une princesse en bouffant des champignons ? Non ! On lui demande d'être un bon platformer, alors c'est bien mignon les conneries, ou le glaçage, vous appelez ça comme vous voulez. Mais moi perso, je suis venu pour mon shot d'adrénaline, à massacrer les forces de Lucifer du 9ème cercle des enfers jusqu'au 7ème ciel. Et seigneur que j'ai été servi. Doom Eternal est un des meilleurs jeux de ce début d'année. Parce qu'il a pensé à une chose que la majorité de l'industrie oublie trop souvent. Être un jeu. Quand on design un jeu, si votre histoire est excellente, mais que votre boucle de gameplay est à crever d'ennuis, et que vous voulez aller en plus sur des heures sans rien y apporter, il devient chiant et répétitif, et au mieux, il nous lasse et on ne le finira jamais. C'est là qu'ID Software assoit leur suprématie. Avant de prendre le temps de développer tout le reste pour en faire un jeu 5 étoiles, ils se sont demandé, si Doom est un jeu de tir, qu'est-ce qui doit être bon ? Le tir doit être bon, mais les cibles doivent être aussi fun à shooter. Et vu qu'on n'est pas dans un shooter sur rail, les mouvements doivent aussi être bons pour compléter cette Triforce démoniaque. Là est tout l'art de comprendre l'essentiel et de le perfectionner sur 15 heures de jeu. Bon, est-ce que vraiment, j'ai besoin de préciser que les armes ont du punch, et que le sound design et la BO sont irréprochables ? Très bien, ça me rassure, parce que ça ne s'arrête pas là. Ça nous change certes des pétards mouillés qu'on a pu connaître, mais le studio et le joueur ne peuvent pas se reposer sur leurs acquis. Car un joueur qui maîtrise le jeu trop vite et n'utilise plus que l'arme qu'il juge comme la plus puissante du jeu, c'est un joueur qui va finir par se faire chier, parce qu'il ne se sent pas engagé. C'est pourquoi tout l'équilibre de Doom a été revu avec brio. J'ai rarement utilisé autant d'armes différentes dans un FPS. Chaque arme a sa fonction. Par exemple, le super shotgun est excellent pour faire des dégâts à courte portée, mais très mauvais pour se débarrasser d'un gros groupe d'ennemis. Contrairement au lance-roquette. Sauf que les roquettes nous font aussi beaucoup de dégâts si on est trop proche, ou si un putain de carcasse met un bouclier devant nous quand on tire. Mais ce même bouclier peut être surchargé avec le lance-plasma pour vous faire exploser sur les démons. Vous l'avez compris, il y a un paquet d'armes et d'accessoires équilibrés avec soin, pour vous offrir toujours plus de possibilités stratégiques. Et l'équilibre c'est bien, mais avec du rythme, c'est encore mieux. Et c'est ainsi qu'ID invite le joueur à danser sur les excellentes musiques de Mike Gordon. Pas question de camper ici. Tu veux de la santé ? T'en auras en achevant un démon à mains nues. Des munitions ? Utilise ta tronçonneuse pour transformer ses hérétiques en piñata. De l'armure ? Un barbecue et les démons suivent un tronc d'armure. C'est merveilleux, on court dans tous les sens, on est jamais à cours de vie et de munitions pendant qu'on prêche la bonne parole. Le rythme est excellent, sauf quand le jeu nous stoppe pour nous faire lire un mur de texte sur le lore dont j'avais déjà rien à branler. Ou pour un putain de tuto ! Allo, qui a coupé la musique ? Thierry ? Thierry, c'est toi ? Alors je ne dis pas que ce n'est pas utile, ni que ce n'est pas désactivable dans les options. Mais ça casse quand même bien le rythme. On aurait apprécié apprendre de façon plus naturelle dans quel sens il est conseillé de découper la chair putréfiée. Et puisqu'on y est, parlons de nos voisins du dessous. Enfin, si vous les considérez encore comme des êtres à ce stade. Et pas comme les sacs à munitions ambulants qu'ils sont. Et des sacs, rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts. Des gros, des petits, des moches, des hideux, des immondes. Et ils sont tous si bien conçus. Souvent pour être le fourreau de chacune de vos armes, s'assurant que vous variez votre façon de jouer. C'est ce que j'aime dans Doom Eternal. Au lieu d'avoir des pics de difficultés complètement débiles, le jeu se renouvelle constamment en ajoutant de nouveaux joujoux et de nouveaux copains à oblitérer de la surface de la planète. Et là où c'est malin, c'est que chaque type de démon a ses faiblesses. Mais aussi qu'ils sont démontables, tels des meubles suédois. Un tir bien placé, et ce canon frontal qui m'emmerde, il dégage. T'as des missiles ? T'en as plus. Tu veux me cracher de l'acide dessus ? Avale donc cette grenade plutôt. Et le pire, c'est qu'on apprend vraiment à les connaître, tous ces guignols. Parce que ces cinglés chez Heidi ont codé une IA complètement différente pour chacun des 30 archétypes de démons du jeu. Et ils ont tous une IA vraiment agressive dont d'une pipe en bois espagnole. Moi, ce qui me font le plus rager, ce sont ces putains de serpents de mes deux. Et on sait pas me dire qu'il suffit de les réfrigérer, je sais. Mais c'est devenu personnel. C'est à cet instant où le jeu commence à vraiment briller. On apprend à prioriser, à gérer ses ressources, à se placer et à rester dans le rythme. On est littéralement en apnée dans certaines arènes. On ne respire que pendant les glory kills, et en sortant des combats, on est lessivé. Mais qu'est-ce que c'était bon ! On est comme sur un échequier à utiliser chaque pièce pour se débarrasser de celle qui lui correspond. Et pile quand on commence à se sentir chez soi, toc toc, qui est là ? Le maraudeur ! Et il débarque pour foutre tout en l'air, telle la reine aux échecs. Il nous explique que lui, il peut aller tout droit et en diagonale. Mais allô, qui est le sadique qui a designé cette raclure ? Si vous ne saviez pas prioriser, lui, il va vous apprendre à prioriser. Par contre, son tuto vous fait croire qu'il n'y a qu'une seule façon de l'affronter. Spoiler, rien n'est vrai, tout est permis. Ravis de t'avoir revu l'ami. Tous les combats de Doom sont intenses, jouissifs et intelligents jusque dans leur boss, ce qui ne tombe pas dans le piège du combat interminable bête et méchant. Il vous offre un maximum d'armes pour résoudre son puzzle, tout en massacrant du démon. Parce que c'est un peu pour ça que vous avez signé finalement. Mais que serait un échequier sans un bon plateau ? C'est une bonne question, ça ressemblera d'ailleurs à rien en vrai. Non, parce que les échecs sans pièce, ça fait un jeu de décérébré genre les dames. Mais si t'as même pas de plateau ? Bref, parlons de ces merveilleux environnements que vous allez repeindre avec le sang de vos ennemis. Telle la Valérie qui sommeille en vous. Dernier pilier du design de Doom Eternal, le level design. Dernier clou dans la tombe de tous ceux qui passeront après lui, les pauvres. Il nous fout le dernier coup de crosse en plein visage dont on avait besoin pour ne jamais se relever. Alors oui c'est beau, c'est inspiré et c'est bien optimisé sur PC. Mais ce dont je veux parler au glas du visuel, c'est la conception de chaque arène. Se tournant dans la conception des lieux ouvre énormément le gameplay, offrant plus de possibilités aux joueurs dans son approche en plus de tout ce qu'il avait déjà. Et franchement, on dirait des maps multijoueurs. Je me suis surpris à me dire plus d'une fois que pas mal de cartes feraient d'excellents niveaux pour Quake ou Unreal. On saute sur un jumper dans un portail ou sur une barre pour se propulser dans les airs, avant de s'accrocher à un démon au grappin. Chaque route est bien conçue. Les objets sont bien dispatchés pour qu'on en ait toujours sous la main. Et les points de spawn des monstres à chaque nouvelle vague sont affreusement bien pensés pour nous emmerder. Et tout est millimétré, ça se sent. Ils ont joué, rejoué, et re-rejoué encore et encore chaque arène, c'est évident. Et je suis sûr qu'ils ont pris leurs pieds autant que nous. Ouais, bah nous y voilà cette conclusion. Qui me rappelle que malgré mes efforts à faire le jeu en difficulté cauchemar, et à collecter la moindre babiole de tous ces incroyables niveaux pour ne pas le finir trop vite, bah je l'ai fini quand même. C'est tellement dommage que je ne puisse pas le refaire pour profiter à nouveau de sa splendide courbe de progression, donnant l'impression de devenir progressivement un demi-dieu, craint de tous les démons, de ses mécaniques qui sont devenues des extensions de mes bras au fil des heures, de son rythme effréné et de sa durée impeccable, ni trop court, ni trop long. Ah mais attendez une minute, bah si je peux, et je vais le refaire en fait ! Bon alors oui, Doom Eternal n'est pas parfait. Il a parfois un peu le hoquet dans son rythme avec ses tutos, son lore un peu maladroit et sa boue violette. Il a aussi un peu trop pris ma blague sur Mario à la lettre, avec ses puzzles environnementaux qui n'apportent franchement pas grand chose au jeu. C'est vrai qu'il n'est pas non plus difficile au point de vous faire casser 3 souris par heure, et qu'il n'est pas aussi rapide que les vieux Doom ou qu'un Quake. Mais avec les bonnes compétences, on peut vraiment booster ses déplacements si on tient le rythme. Et entre nous, c'est pas un peu ce qui fait son charme. Ces petits moments où il se cherche alors qu'il sait très bien ce qu'il fait, et surtout l'effet qu'il nous fait. Ah, sacré Doom. Par contre, n'ayez pas peur de baisser la difficulté si vous préfériez Doom 2016. A cette grande époque, on était affreusement puissants, et c'est tout. Aujourd'hui, Eternal nous propose de mériter cette toute puissance. Mais si ce n'est pas votre délire, ne vous gâchez pas le jeu. Par pitié, ça doit rester fun. On sent que le jeu a eu le temps d'être fini, d'être bien poli, et d'être rincé de fanservice comme ça devrait être illégal. Si vous n'aimez pas du tout les FPS, ce n'est clairement pas pour vous, c'est sûr. Mais sinon, respectez-vous, jouez-y. Sur ce, j'ai 13 Doom éternals à vous offrir, parce que vous êtes beaucoup à accumuler des points sur Gamesplanet, en passant par mes liens en description. Du coup, remerciez-vous entre vous, parce que... 13 Doom quand même ! Pour participer, c'est dans la description. Je suis désolé si je ne poste pas beaucoup en ce moment, mais pas mal de vidéos se sont annulées pour diverses raisons. De plus, j'ai pas mal de boulot en dehors des vidéos pour essayer de faire marcher la chaîne différemment. Mais on en parlera bientôt en vidéo, ne vous inquiétez pas. C'est donc pour ça que je vous parle surtout de bons jeux en ce moment. Je préfère vous partager des produits du terroir, vu que je suis là moins souvent. Sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain jeu ! Sous-titrage ST' 501